Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour faire le point sur les sorties livresques du mois d'avril. Alors en ce mois d'avril je crois que j'arrive à mes 13 ou 14 livres qui me font envie, comme les mois précédents en fait. Donc pour ne pas perdre de temps, parce que j'ai vu que en général ces vidéos vous les aimez bien, après je ne veux pas qu'elles soient trop trop longues pour pouvoir vous en faire plus régulièrement. Donc on commence tout de suite avec un livre dont je ne connais pas la date de sortie, vous verrez il y en a 2 ou 3. Ce qui est très très con c'est que dans 5 jours je vois l'autrice et que j'aurais pu lui demander. Mais bon je ne vais pas vous publier la vidéo au milieu du mois sinon ça n'a pas d'intérêt. Donc il va y avoir la sortie de l'intégrale de la quête des livres mondes dont je vous mettrai le visuel ici, qui est une trilogie, une première trilogie de Karina Rosenfeld publiée chez La Talente. Donc si vous me suivez, vous avez vu que je l'ai déjà lue cette trilogie, je vais commencer la seconde. Pour autant, donc j'ai déjà les 3 bouquins et la trilogie elle me fait bien envie. Donc je verrai si ce week-end, si du coup je fais un double achat. On verra. Ici je sais ce que j'ai acheté d'autres en fait. Bon, je suis déjà en train de perdre du temps. Ensuite, donc le deuxième livre qui me fait très très envie, c'est La Cité Exsangue de Mathieu Gabory, Publié chez Mnemos, c'est le premier tome d'une saga fantasy. Donc Mathieu Gabory revient un petit peu à ses premières amours et j'ai bien bien envie de la découvrir. Donc si vous la verrez dans le bout cool d'avril, parce que je vais voir Mnemos ce week-end. Donc voilà. Ensuite, on va avoir donc le nombril du monde de Roland C. Wagner. Je n'arrive pas à me relire, c'est la honte totale. Bref, c'est publié chez les Moutons et les Trigues dans leur, pour l'instant, collection Les Saisons de l'étrange. Comme j'ai raté le projet Ulule, il faudra que je me les procure d'une autre façon. Et alors après, on passe au 1er avril, où là sort l'intégrale de Young Elite de Marie Lu, publiée chez Brajlon. Cette couverture, elle est très très belle. Sandra, les chroniques de l'imaginarium, aime beaucoup cette saga. Je crois qu'il est en cours de lecture ou alors elle vient de la finir. Bref, je ne sais plus. Sandra, si tu passes par là, laisse nous en commentaire. Et du coup, moi, ça me fait bien envie en fait, puisque je n'ai pas lu Legend non plus. Donc voilà, c'est deux lectures que j'aimerais bien faire. Après, le 1er avril, nous avons aussi une autre sortie qui s'appelle Bluestone Castle. Et c'est de Marine Noir Falise et c'est chez Glorian Editions. Alors des éditions que je ne connais pas du tout. Mais vu qu'il est indiqué en bas de la couverture que c'est dans l'univers... Enfin, ça fait penser à Downton Abbey. S'ils ont d'autres publications comme ça, moi, je vais vraiment aller faire un tour chez eux. Bon, trêve de blabla, on va passer au 4 avril avec un livre de Alex Bell, publié chez Milan. Philo. Qui s'appelle Enmuré. J'ai deux titres en fait. Alors, est-ce que c'est le titre anglais, le titre français ? Bref, je vous laisse regarder la couverture. Ça a l'air... Ça a l'air excellent en fait. Ça se passe dans un manoir. Il y a des histoires de poupées. Enfin, juste les univers que j'aime quoi en fait. Ensuite... Toujours... Poup, 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 poup. Ça y est, je suis perdue dans mes notes. Ça commence bien. Ça commence bien, moi, je vous le dis. Oui, toujours le 4 avril, on a Ceux qui ont disparu de Patricia Gibray, ou Gibray, je ne sais pas, chez City. Alors, c'est un thriller qui, franchement, a l'air vraiment génial. Une morte qui est retrouvée, et son collègue retrouvée mort lui aussi. On va très vite dans la conclusion que c'est lui qui l'a tué. Mais il y a une enquêtrice qui n'a pas l'air d'adhérer à cette thèse, et elle retrouve des tatouages sur les deux qui l'amènent à un orphelinat ancien où il y avait des mauvais traitements. Tous les thèmes me plaisent. Donc, je pense que ce livre va bientôt, bientôt, très bientôt rejoindre ma panne. Après le 4 avril, on va donc passer au 11 avril où sort The Covenant, le tome de Saint-Pur de Jennifer L. Armantrout, publié chez J'ai lu. Alors, en parlant de J'ai lu, je n'ai pas lu, justement, le premier tome de The Covenant. Sandra, si tu passes toujours par là, on avait dit qu'on se faisait une ELC. Il faudra qu'on trouve une date pour ça, parce que franchement, j'ai trop envie de le lire. Et je me demande si tu ne l'as pas déjà lu, en fait. Bon, je suis en retard sur Jennifer L. Armantrout, je suis en retard. Donc, on continue. Donc, on était au 11 avril. On va penser toujours au 11 avril à un livre qui s'appelle Le Carnet maudit de Ellie Hanson, publié aux éditions Goélettes. Alors, c'est pareil, je ne connais pas, mais vous verrez la couverture, rien que la couverture fait très envie. Et l'histoire aussi, en fait. Donc, moi, je suis congée. Donc, pour faire suite à ce 11 avril, on va changer de jour. Et on va passer au 12 avril avec Les nuages de Magellan de Estelle Fay, publié chez Scrineo. Qui, pareil, qui me fait très, 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 très envie, comme à peu près tout ce que fait Estelle. Ensuite, nous allons avoir, donc, le 18 avril, une sortie chez Brajlon Blackout de Connie Willis. Alors, là, on est dans un livre SFFF, mais où les héros vont se rendre compte que peut-être, ils peuvent partir dans le futur. Ça change un petit peu du passé. Ensuite, le 19 avril, toujours chez Scrineo, sort Poussière, Fantôme de Emmanuel Chastelière. Et, pareil, ça me fait très, très envie. Et je pense que cet auteur, vous allez en entendre parler pas mal sur ma chaîne. Et enfin, le dernier livre sortira le 26 avril. Il s'appelle Le chant du coucou. Il a une couverture oufissime. Il est de Frances Hardinge et c'est publié chez La Talente à nouveau. Voilà, je n'ai rien oublié. Non, on est bien sur 14 livres. Du coup, je ne sais pas si vous l'avez compris ou pas, je ne vous parle pas uniquement ou très peu des grosses sorties des maisons d'édition les plus influentes. Mais plutôt de maisons plus petites, moyennes, etc. Déjà parce que c'est celle que je lis peut-être le plus. Et puis parce que ça me semble plus intéressant d'aller vers des sorties qu'on voit moins régulièrement ou pas de partout en tout cas. Donc voilà, je ne vous demande pas si vous aimez. Parce qu'en fait, moi, c'est le but aussi, c'est-à-dire d'ouvrir les horizons. Donc j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu et que ça vous aura donné des idées de lecture. Et nous, on va se retrouver pour une prochaine vidéo. Et je vous fais plein de bisous. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada